Vous êtes sur RTL. Et tout de suite dans la curiosité, on découvre un métier vétérinaire pour animaux sauvages. Bonjour Florence-Olivier Courtois. Bonjour, soyez la bienvenue. On vous appelle dans quelles circonstances au quotidien ? Un peu pour différentes choses, pour des soins, sur des animaux un peu compliqués que les confrères classiques n'arrivent pas à résoudre, sur des animaux sauvages. Pour des captures en milieu extensif, sur des loups par exemple, quand on doit capturer une vingtaine de loups dans 40 hectares, c'est un peu une expertise particulière. La liste des animaux un peu étonnants sur lesquels vous intervenez, que vous soignez en fait ? Potentiellement un peu n'importe quelle espèce, mais le plus souvent des éléphants, des rhinocéros, des girafes, mais aussi des micro-sèbes qui sont des tout petits primates. Pas d'insectes. Oui, pourquoi pas d'insectes ? D'ailleurs on ne prend pas soin d'eux. Je les utilise plus que je ne les soigne en fait. Ça, ça ouvre une porte, on va entrer dans ce monde mystérieux avec vous. Comment utilisez-vous les insectes ? Ça fait partie des choses que vous allez nous révéler. Et puis forcément, on va faire une prise de sang à une otarie, on va apprendre à une chimpanzée diabétique à faire sa piqûre d'insuline. J'ai hâte de voir ça. Quelques-unes de nos missions à découvrir sur RTL. RTL. Roland-Garros 2019. Et on rejoint Isabelle Langer à Roland-Garros. Isabelle, est-ce que le t-shirt de Raphaël Nadal fait toujours mal aux oreilles ? Oui, ça va. On peut se vanner un peu. Oui, c'est vrai. Mais il fait très très mal aux yeux, je vous assure. C'est vraiment pas beau. Je ne suis pas fan. Pourtant, j'adore le joueur, mais je ne suis vraiment pas fan du t-shirt. Ça rappelle le vilain short de Wawrinka, c'est ça ? Quand il avait gagné Roland-Garros, il avait un short horrible Wawrinka. Oui, ça ressemblait à un short de plage, effectivement. Mais vous savez que je l'ai en miniature, parce que j'ai fait partie des rares journalistes à avoir droit au porte-clés avec le short de Wawrinka. Bon, ça donne quoi sur les cours alors ? 6-2-3-0 pour M. Nadal face à l'allemand Ampfman. Sur le cours, Simone Mathieu, Richard Gasquet, se balade pour le moment en 6-3, 6-4, 4 jeux à 3. Il a fait le break face à l'allemand Michal Zverev. Et puis, il y a un match de jeu dingue sur le cours numéro 14, puisqu'on est au cinquième set entre Danil Medvedev, le russe tête de série numéro 12, et le français Pierre Ugarber. Il y a trois jeux partout entre les deux hommes dans le cinquième et dernier set. Alors qu'Alexandre Muller, le jeune français, est maintenant mené 2-7-0 face à l'espagnol Carbales Baénia. Merci beaucoup Isabelle. A tout à l'heure. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. C'est pas mal la chasse aux loups version Kaira Shopping avec Franck Gastonville dans le rôle du dresseur. Mais je crois qu'il a eu une première carrière de dresseur canin où disait François Touchard. C'est vrai ça François ? Oui c'est ça, il a fait venir plein d'animaux dans Kaira Shopping. Il y avait des ours, il y avait des loups, il y avait plein d'animaux. Merci en tout cas pour ce dernier François. Heureusement François Touchard, notre réalisateur est là parce que ça c'est un univers auquel on n'avait pas accès. Il nous apporte beaucoup. Mais vous qui êtes beaucoup beaucoup plus jeune que moi, vous connaissiez pas ça. Non pas du tout. Ah c'était la 20 du jour tiens. Vous voyez, ça change les coulisses d'un métier vétérinaire pour animaux sauvages au menu de notre curiosité avec Florence Olivier Courtois. Vous nous expliquez qu'on vous appelle à toute heure du jour et de la nuit pour sauver, soigner des animaux un peu particuliers qui sont un peu grands. Il y a des otaries, il y a des rhinocéros, il y a des éléphants. Vous avez un cabinet ou vous êtes toujours sur la route ? Non, je suis plutôt facile à déplacer, en tout cas plus facile à déplacer que mes patients. Donc du coup c'est moi qui bouge. Il y a quoi dans votre valise, mallette, dans votre coffre ? Parce qu'il faut un sacré matériel pour soigner ces bêtes-là ? Oui, c'est jusqu'à 800 kilos de matériel. 800 kilos ? Ce n'est pas facile de venir sur Paris parce que les transports en commun c'est un petit peu limité. Qu'est-ce qu'il y a comme outil par exemple ? Alors bien sûr le fusil hypodermique, le fameux. Ah mais bien sûr, ça sert à quoi ? Pour en dormir ? Pas que, ça va se permettre de soigner parce qu'on peut projeter des seringues qui contiennent des traitements et pas des anesthésiants. C'est pour des animaux qui ne sont pas dociles, dans le sens qu'on ne peut pas approcher comme ça ? Voilà, ou les animaux sauvages. Ou perdre un bras. Oui, tout à fait. Il y en a qui ne se laissent pas du tout approcher. Il y en a qui nous mangeraient et puis il y en a qui fuient trop vite. Ça veut dire que c'est vous qui visez, Florence ? Ah oui, je tire un dint à 37 mètres d'après le télémètre. Parce que sur votre fusil, vous avez la distance à laquelle vous avez réussi à toucher ? Oui, c'est important parce que le télémètre, le fusil hypodermique se règle avec une pression de gaz. Et donc il faut connaître très précisément la distance à laquelle on tire pour régler la pression de gaz. Et pour qu'ensuite le produit se diffuse correctement, c'est ça aussi ? Alors il y a de l'air comprimé dans la seringue qui projette le produit sous la peau. Mais alors qui vous appelle ? Parce qu'on a commencé par ça. Mais j'imagine que ce sont des zoos, parce qu'il n'y a pas d'animaux. Sauf des loups, oui, des loups, ils peuvent être dans la nature. Ce ne sont pas des animaux qui vous appellent ? Non, c'est le portable qui leur manque. Mais sinon, ce sont bien sûr des parcs zoologiques. Pour partie aussi, un certain nombre de particuliers sont autorisés à détenir des espèces non domestiques. Des établissements pour le spectacle également. Donc c'est varié. Alors ce n'est pas toujours évident de soigner des animaux sauvages. Florence Olivier Courtois, par exemple, le chimpanzé, quelle peut être sa réaction quand il n'est vraiment pas content qu'on l'approche et qu'on le tripote ? Alors on ne le tripote pas nécessairement. Mais en fait, généralement à la simple vue d'un vétérinaire qu'il connaît, donc il l'a déjà soigné, il a tendance à, bien sûr, déféquer dans ses mains et à projeter le contenu vers le vétérinaire. Ah oui, c'est sympa. Il y a le chameau aussi qui peut montrer son mécontentement de manière assez claire. Oui, d'ailleurs c'est un bisutage classique des jeunes vétérinaires. On lui demande d'aller tenir le chameau qui, en général, alors on dit craché pour un chameau, tous les tintinophiles connaissent le principe, c'est avec un lama. Quand l'ama fâché, l'ama toujours fait ainsi. Voilà, le chameau fait pareil, mais j'ai peur de vous dire qu'il s'agit du vomi en fait. C'est-à-dire, le bisutage c'est se faire vomir ? Exactement. Le vétérinaire de faune sauvage a tendance à recevoir toutes sortes de liquides nauséabonds sur lui. Vous disiez tout à l'heure que vous n'intervenez pas sur les insectes, mais en tout cas qu'ils font partie de votre pharmacie, que vous les utilisez, de quelle manière ? Alors en fait, profitant des connaissances d'un confrère qui avait utilisé un insecte piqueur pour faire des prises de sang sur toutes sortes d'espèces. Donc j'avais importé ce dipétalogaster, qui est un insecte piqueur. On ne répétera pas, ne cherchez pas. En fait, dans la vie, c'est un gros moustique, si on veut, un gros temps. Et donc, il pique ses victimes animales. Et en fait, nous après, on le pique à son tour. Et du coup, on récupère le sang de l'animal en question. Mais attendez, ça a l'air très facile quand vous nous dites ça, mais sauf qu'il n'est pas... vous ne l'avez pas dressé, le... Comment vous dites ? Dipétalogaster. Dipétalogaster, vous ne l'avez pas dressé ? Non, il n'est pas dressé, mais enfin, il est assez docile, parce que déjà, on l'élève en captivité, entre guillemets, pour, bien sûr, le côté sanitaire, puisqu'il ne s'agit pas qu'il a injecté des virus ou des bactéries en même temps qu'il fait sa piqûre. Et puis, en fait, on lui met un petit lien en laine autour du thorax pour l'extirper après la manœuvre. Parce que, en fait, souvent, quand il pique, bien sûr, l'animal réagit. Il a tendance à se rouler ou à donner un coup de pâte, etc. Ce qui fait que ça peut lui nuire... Il faut sauver le moustique. Il faut sauver le soldat Dipétalogaster. Il y a d'autres animaux que vous utilisez comme ça dans votre métier de vétérinaire pour animaux sauvages. Je ne sais pas, par exemple, des limaces. Je ne sais pas, pour l'habitude d'utiliser les limaces. Non, après, on utilise des... Des sensus ? Non, non, mais ce qui peut être utilisé, c'est, par exemple, parfois, pour donner des traitements à des primates qui mangent des insectes, on met le traitement sur cet insecte qui, du coup, va se balader. Et puis, quand il se fait manger, bien sûr, du coup, le primate mange son traitement. Et là, il ne vous regarde pas d'un air, genre... Ah, je me suis encore fait avoir. Quand il sent que c'est vraiment un drôle de goût, cet insecte... Non, pas nécessairement, en fait. Les primates ont tendance à être très, très précis dans leur goût. Et ils ont un sens du soin ? C'est-à-dire, ils se rendent compte, ces primates, que vous les soignez, que vous prenez soin d'eux ? Rarement. En fait, non. Le coup de... Oui, c'est que vous voulez du bien. Ça n'arrive que très, très rarement, en fait. Florence Olivier Courtois, vous publiez chez Belin « Un éléphant dans ma salle d'attente ». Et justement, l'éléphant n'est pas un patient comme un autre, intelligent, mais aussi de très gros caractère. Et quand il tombe au sol, vous n'avez que quelques heures pour lui sauver la vie. Vous nous racontez ça dans un instant sur RTL. Et c'est passionnant, on continue de découvrir ce métier vétérinaire pour animaux sauvages. Dans un instant, dans la curiosité, on va relever un bébé éléphant qui est tombé. Et c'est une question de vie ou de mort. Vous allez voir, on écoute le dernier Indochine. Il s'appelle Karma Girl. « Je sais tout de toi, tout de toi, mon ami. » « Je sais tout de toi, je sais tout de ta vie. » « Dieu m'a dit, mon ami. » « Je sais tout de toi, mon ami. » « Marcher jusqu'à la mort. » « Oui, avec toi, mon ami. » « Je sais tout de toi, mon ami. » « Je sais tout de toi, mon ami. » « Je sais tout de toi, mon ami. » « Mon ami. » « Mon ami. » « Je sais tout de toi, mon ami. » « Je sais tout de toi, mon ami. » « Je sais tout de toi, mon ami. » « Je sais tout de toi, mon ami. » « Je sais tout de toi, mon ami. » « C'est un secteur qui est plutôt cool. » « J'aime vraiment bien les grosses espèces. » « J'aime bien les animaux à risque. » « Parce que je trouve qu'il y a ce côté adrénaline. » « C'est quand même énorme de dire le matin que tu vas travailler avec des animaux dangereux. » « Sidonie Bonec. » « Thomas Hugues. » « Sur RTL. » « Notre invité vétérinaire, vétérinaire pour animaux sauvages, Florence Olivier Courtois. » « Là, on était au Zoo de la Flèche dans cette émission de télé qui s'appelle Une saison au Zoo. » « Moi, je suis allé il y a quelques semaines au Zoo de Beauval, enfin au parc de Beauval, » « Oui, il m'expliquait que les soigneurs mettaient quand même du temps à apprivoiser un peu les animaux pour qu'ils s'habituent à leur présence, pour justement, ça facilite le fait de donner des soins ou d'intervenir quand c'est nécessaire. » « Alors en fait, oui, il y a une routine à mettre en place. » « La première routine, c'est simplement de se faire accepter. » « Oui. » « Ce qui arrive rarement aux vétérinaires. » « Mais les soigneurs, ils ont la chance d'être en positif. » « Et ils sont là tous les jours. » « Ils nourrissent et ils donnent des choses sympas. » « Et donc, en fait, déjà, il y a cette routine à mettre en place, de se faire accepter. » « Et après, simplement, d'accepter de passer d'une loge à l'autre, de sortir quand on leur demande, de rentrer quand on leur demande. » « Et donc, ça se fait par conditionnement opérant. » « Est-ce que c'est plus facile pour vous qui êtes vétérinaire de soigner des bébés animaux que des adultes ? » « Vous avez montré pendant le disque d'Indochine une vidéo adorable d'un petit ourson qui vous léchait le bras ou qui vous têtait le bras. » « Ça se passait où et quels soins vous deviez lui produire ? » « Comment ça se passe avec un petit animal comme ça ? » « Alors, ça se passait au refuge de la Tanière qui se monte près de Chartres. » « Ce sont des petits oursons qui sont nés, parce que les mamans sont arrivées du monde du spectacle, mais elles étaient déjà gestantes. » « Et en fait, on a eu, comme ça peut arriver, les mères ont été un peu perturbées. » « Et donc, il y a eu des animaux qui ont été blessés. » « Donc, on a dû les recueillir pour les élever. » « Et on a eu un problème avec le lait, en fait. » « Donc, ça a nécessité des soins. » « Mais l'intérêt des petits, c'est qu'ils sont complètement naïfs et qu'ils aiment même les vétérinaires. » « Ça change quand ils deviennent adultes. » « Je vous racontais dans ce livre « Un éléphant dans ma salle d'attente », livre publié chez Belin, justement, une intervention auprès d'un bébé éléphant qui ne peut pas se relever. » « Alors, pourquoi c'est dangereux et en quoi c'était compliqué ? » « Alors là, il s'agissait d'un mâle éléphant nouveau-né de 140 kilos. » « Donc, en fait, c'est le poids qui fait le souci. » « C'est un animal qui, à la naissance, devrait faire une centaine de kilos. » « Là, il était bien nourri. » « La mère avait été bien nourrie pendant sa grossesse. » « Donc, il était un peu trop lourd. » « Il est tombé, c'est ça ? » « Oui, il ne se lève pas, en fait. » « À la naissance, ces animaux-là, ils tombent. » « Oui, oui. » « La maman est un peu haute. » « C'est comme les giraffons, hein, c'est d'accord. » « C'est une arrivée parachutée, en fait. » « Fracassante. » « Et donc, ils tombent. » « Enfin bon, ça se passe bien. » « C'est fait pour. » « Mais bon, il se trouve qu'en fait, ils sont un petit peu groggy au départ. » « La mère ne les aide pas tout de suite à se mettre debout, à faire les premiers gestes. » « C'était le cas de cette maman-là qui s'appelait Caverry, qui s'appelle toujours Caverry d'ailleurs. » « Eh bien, ils restent trop longtemps couchés sur le même côté. » « Et puis le temps passe, plus les muscles sont endoloris. » « C'est une question d'heures, ça ? » « Ah oui, oui, ça peut aller très vite. » « Normalement, ils doivent se lever très rapidement. » « Parce que normalement, il faut qu'ils têtent assez vite le colostrum de la mère, le premier lait. » « Donc, ils peuvent en mourir, ces petits bébés éléphants, qui n'arrivent pas à se mettre debout. » « Complètement. » « C'est-à-dire qu'en fait, les muscles s'écrasent et ça ne va pas en s'améliorant. » « Et comme ils sont incapables de manger ou de boire, ils se déshydratent. » « Ils dépensent de l'énergie à essayer de se relever sans y arriver. » « Et là, on appelle la veto Florence, qui arrive et qui fait quoi ? » « Et là, elle ne fait pas grand-chose toute seule. » « 140 kilos. » « C'est assez lourd. » « Et puis, en plus, là, on était dans un contexte où la mère ne nous laissait pas accéder à son petit. » « Parce qu'il y a quand même ce réflexe-là. » « Donc, il fallait occuper la maman pendant qu'on essayait de retirer le petit pour en prendre soin. » « C'est quoi les divertissements des mamans éléphants ? » « On lui met le vétérinaire en face. » « Le vétérinaire court. » « Le vétérinaire occupe la maman très sérieusement, parce qu'elle se sent immédiatement menacée par sa présence. » « Pendant ce temps-là, les soigneurs, subrepticement, vont derrière la mère se glisser pour aller chercher les 140 kilos de bébé. » « Et on fait quoi ? On le masse après, ce bébé, parce qu'il est ankylosé ? Est-ce qu'il est opérationnel tout de suite ? » « Voilà, on fait du massage. » « Une fois qu'il a récupéré de la circulation et de la force musculaire, on entretient son activité en jouant avec lui. » « Florence, Olivier Courtois, est-ce qu'il y a un animal plus difficile à soigner que les autres parmi ces animaux sauvages ? » « Alors après, c'est des réactions individuelles. Mais personnellement, j'ai plus de mal avec les primates, notamment les chimpanzés. » « Pas le plus sympa, mais le plus docile, on va dire, le plus calm en dehors des petits oursons. » « C'est un piège, du coup. » « C'est vraiment des histoires d'individus. On n'a pas d'espèces. » « Ah oui, chacun est différent. On peut tomber aussi sur des chimpanzés sympas. » « Mais après, j'ai une affection particulière pour l'éléphant. J'ai rencontré mon cher et tendre époux sur un sauvetage d'éléphant. » « Ah, ça lit forcément pour toujours. » « Belle histoire à venir sur RTL. Et puis on va apprendre aussi votre jargon. Le clic et la baguette, c'est quoi pour un vétérinaire ? » « Oui, mais ça ne marchera pas sur le Tomahug. Le Tomahug est réfractaire au clic et à la baguette. » « On va vous expliquer ce que c'est dans un instant sur RTL. » « Passez une bonne après-midi en compagnie d'RTL. » « On a tellement de choses à se dire. » « Vous voulez vous lancer dans un projet de création ou de reprise en franchise ? » « Découvrez l'ensemble des solutions de financement de la Banque Postale. » « Après étude et acceptation du dossier par la Banque Postale. » « Conditions sur labanquepostale.fr » « À vous, le tableau Michel. » « Jusqu'à 15h. » « Il faut nager avec le dauphin, nager avec l'animal. » « C'est le fantasme, c'est le rêve des enfants. » « Je nage avec le dauphin, je m'accroche à sa nageoire et hop, le dauphin, je mène au paradis des dauphins. » « Maintenant, si vous voulez, vous avez d'autres animaux sur lesquels il y a une assez forte charge affective. » « Thomas Hugues. » « Alors vous avez le tigre qui est bien, très bonne charge affective. » « Le problème du tigre, c'est quand vous allez nager avec le tigre, on va avoir une séquence de quoi ? 3 secondes, 3 secondes et demie. » « Et puis au bout de ce temps-là, le tigre va vous manger. » « Et là, à ce moment-là, il y a une séquence du tigre qui nage. » « Mais vous, vous n'êtes plus dans le plan. » « Vous avez le panda, très belle charge affective pour le panda. » « Le problème, c'est que le panda, évidemment, ne nage pas. » « Il coule à pique et puis en général, il ne remonte pas. » « Les curieux sont sur RTL. » François Rollin qui joue à un vétérinaire qui vend ses animaux. En tout cas, la charge affective de ses animaux, c'est dans le film « Les clés de bagnole », le film de Laurent Baffy. Nous sommes avec une vétérinaire beaucoup plus raisonnable. Elle s'appelle Florence Olivier Courtois. Elle soigne des animaux sauvages chaque jour de sa vie. Dans votre valise de soignante qui pèse plus de 800 kilos, quand même, c'est pas mal. Moi, évidemment, vous aidez d'un véhicule, j'imagine. Il y a un fusil avec des flèches sédatives. À quelle occasion vous êtes obligée de les utiliser ? Vous avez eu une aventure, notamment avec deux macaques qui s'étaient taillés la route. Oui, ils s'étaient échappés. Ils étaient dans une grande forêt. Ils s'étaient échappés d'où, déjà, on veut tout savoir ? D'un parc animalier, en fait. Et donc, il avait fallu, bien sûr, les recapturer pour qu'ils n'auraient pas plus de misère qu'ils n'étaient arrivés à leurs congénères, qui avaient malheureusement été abattus. Ils étaient malades, c'est ça ? Non, ils n'étaient pas malades. Ils étaient porteurs d'un virus qui, pourtant, dans cette espèce de macaque, n'a jamais été contagieux à l'homme. Mais le principe de précaution aidant, ça avait eu des conséquences pour leurs congénères. Eux, ils avaient eu la bonne idée de s'échapper. Mais pour pouvoir les placer dans un refuge, il fallait les capturer. Et comme toujours, même si on leur veut du bien, ils ne sont pas d'accord. Tu se transformes en cause poursuite dans la forêt, avec vous ? Oui, ils grimpent aux arbres. Et le problème, c'est, bien sûr, le tir en hauteur. Parce que le principe, la gravité veut que tout animal qui monte dans un arbre et qu'on anesthésie, en redescend plus ou moins brutalement. Donc, il faut s'y préparer à la destinée. L'objectif, ce n'est pas de le tuer, on le rappelle. Voilà, l'objectif étant que, bien sûr, on lui sauve la vie. Donc, on a deux situations. Soit, effectivement, le macaque adesthésié reste dans les arbres, parce qu'il s'est coincé entre deux branches. Et à ce moment-là, il faut monter le vétérinaire pour aller le chercher. Soit, l'animal redescend. Et à ce moment-là, on fait comme les pompiers autrefois, avec les couvertures tendues. Mais vous avez dû grimper aux arbres, dans ce cas particulier ? Ah bah oui, parce qu'il y en a un qui est descendu tout seul. Mais l'autre, il a fallu aller le chercher. En fait, ils s'agrippent et puis ils arrivent à se coincer dans les branches. Alors, ce clic et cette baguette, c'est quoi le clic et la baguette dans l'arsenal, si j'ose dire, de la vétérinaire pour animaux sauvages ? C'est l'équivalent de l'argent de poche chez l'adolescent moyen, en fait. C'est dans la métaphore. Je vais passer l'âge, alors. Le conditionnement opérant, en fait, consiste à faire participer les animaux à leurs soins, de leur propre volonté, parce qu'ils y trouvent un intérêt, qui est la récompense. Alors, le clic, ça sert simplement à faire ce qu'on appelle un bridge, un pont entre... Attendez, le clic, c'est quoi déjà ? Alors, c'est un clic comme dans le débarquement le jour le plus long. C'est ces petits clics qu'on utilise pour dressage. C'est un petit objet que c'est ça, bon, d'accord. Et donc, en fait, quand l'animal fait quelque chose qui nous convient, on clique et on donne une récompense. Comme ça, l'animal associe ses pavlovs, ce clic à quelque chose de positif. Ça permet, de façon immédiate, de lui dire, ça, ce que tu es précisément en train de faire, c'est ce que je veux. Et donc, parce que sinon, si on fait une phrase autour de ça, c'est trop long et on ne sait plus ce qui va. Il y a le clic et il y a la baguette aussi. Alors, la baguette, c'est pour lui donner l'objectif, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si on souhaite que l'animal lève la patte dans une direction, en fait, on tend la baguette. Et en fait, il faut qu'il touche la baguette avec sa patte. Et quand il le fait, on clique et on récompense. Mais parfois, il y a des ratés dans cette méthode, par exemple. Oui, parce qu'en fait, parfois, les animaux, quand on récompense, quand on clique, ils font deux choses à la fois par hasard. Et du coup, on renforce ces deux éléments à la fois. S'ils font le geste et que, par exemple, ils crient ou... Voilà, ils associent, quoi. On avait un éléphanteau qui devait apprendre très rapidement à ouvrir la bouche pour qu'on puisse l'inspecter. Et il se trouve que la première fois qu'il a ouvert la bouche, il a hurlé en même temps. C'est vraiment un bruit de dinosaure. C'est terrifiant comme bruit. C'est en plus dans les éléphantrices. Et vous, vous êtes aux premières loges, vous n'êtes pas loin. Oui, juste là, oui. Vous avez encore tous vos tympans. Mais est-ce qu'on peut déprogrammer un animal une fois qu'on a instauré ce clic et cette baguette et ses réflexes ? Oui, heureusement. Ce circuit de récompense, oui. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, une fois que l'acte est bien acquis, on arrive à séparer ces deux éléments en simplement ne récompensant plus quand il hurle en même temps. Et là, il se dit, mince, avant, j'avais ma récompense quand je faisais ça. Et il va se dire, ah oui, mais j'ouvrais la bouche. Et donc, du coup, il va finir par ouvrir la bouche sans hurler. Vous êtes nombreux et nombreuses à faire ce métier en France de vétérinaire pour animaux sauvages ? Nombreux, non. Sur les 40 000 vétérinaires, nous sommes vraiment à titre libéral assez peu. Il y a 200 vétérinaires qui sont à l'Association française des vétérinaires. Elles sont francophones, pardon, des vétérinaires de parisologiques. La moitié sont des libéraux et l'autre moitié sont des salariés de parisologiques. D'un mot, vous avez soigné aussi des toutous, des chats, des chiens ? Oui, je trouve que j'ai un chien qui fait de la recherche de personnes disparues en celui sous les décombres. Parce que c'est un chien de sapeur-pompier. Je suis aussi vétérinaire sapeur-pompier. Mariée à un sapeur-pompier, maître chien. Et donc, j'ai au moins ce chien-là à soigner. Mariée par un éléphant, c'est ça ? Grâce à un éléphant, exactement. Histoire à lire dans votre livre, merci beaucoup. Infiniment, c'était passionnant. Florence Olivier Courtois, vous publiez Un éléphant dans ma salle d'attente. Et Au bonheur des éléphants, un autre récit que vous viendrez peut-être nous raconter. Tout ça, c'était chez Belin. Et méfiez-vous, on vous envoie à Jurassic Park. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous réécouter sur rtl.fr. Nous podcaster demain, 14h, des histoires d'héritiers, héritiers des stars. Et puis l'histoire de l'homéopathie aussi. Je vais vous en donner un peu. Flavie Flavan, bonjour. Bonjour, aujourd'hui, on parle de ce que vous n'êtes pas, des collègues toxiques. Vous savez, ceux qui vous écrasent un petit peu. Voilà, petites histoires de harcèlement dans les sociétés. Merci Flavie. Merci Flavie, bonne émission. Merci. RTL, il est 15h. Merci. 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 Merci.